Il faut passer. C'est pourquoi la question de la stabilité des conventions ne doit pas être perçue comme une question de rigidité. La stabilité en ce qui me concerne, et je ne dis pas trop, n'est pas la rigidité, mais la flexibilité. Parce qu'une convention qui est stable, en ce que la convention dans ses dispositions permet au projet d'apprendre l'économie mondiale, mais il ne s'agit pas de maintenir le projet dans une disposition fiscale ou financière de produits plurinaires tellement avantageuse. En 2012, les 40 premières sociétés lignères ont réalisé plus de 165% de profits. A la même période, les états ont réalisé 60% de grosses, plus de 100 points d'infraction. Parce que nous avons dit, sur le profit, sur les 40 premières sociétés qu'on a mis à chercher, les profits ont réalisé, réalisé, du fait des effets mécaniques du marché, de 135% pour les sociétés. Et pour l'état, c'est 60%. Vous voyez que j'ai gagné 100% de grosses dans le marché. Et quand on pense au bon projet, on ne pense pas rapport à des barrières publics et financiers. C'est pour vous dire que la question de la stabilité doit être particulièrement observée dans les dispositions des contrats. Surtout que, je ne vais pas prendre un contrat parce qu'il y a des questions politiques. Je vous disais encore que nous sommes dans une quatrième génération de contrat, de 3 milliers. 1961, c'était la première fois en 5. 1988, c'était la deuxième fois. 2003, 4 millions. 2006, c'est 4 millions. Mais regardez, c'est l'heure de son droit de fait du casat. 1961, des colonisations. 1980, programme de justice. Dès le droit, la carte de libéralisation. Dès le site de ce que nous en sommes. C'est-à-dire que nous répondons, nous posons des actes juridiques, des lois, des consomments pour faire face à des politiques, des fois, des partis. C'est ce qui amène à toute cette malheureuse discussion sur la malédiction. Parce qu'en réalité, il y a une malédiction, une malédiction, une malédiction. La malédiction, c'est quand c'est mal géré. La malédiction, c'est quand c'est bien géré. Et pourquoi notre gestion en rapport à la politique ? La politique, elle est complexe. Un autre aspect, pour en terminer, c'est la gestion de la fiscalité. Je sais que tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui va traiter la question de la fiscalité. C'est déjà qu'il y a souvent d'attention par rapport à la fiscalité du droit. Et la fiscalité, il vient d'être relève pour le moins de suite. C'est différent. Et la façon dont il est concevable aussi, c'est différent. Mais tout ça prend tout ça à la cause. Dans le cadre de mon droit actuel, il y a la vision minière de l'Afrique qui a été annoncée en 2009. La directive de la CDA en 2009 sur la réalisation des principes. Ces deux instruments politiques veulent amener l'industrie minière en Afrique d'une industrie de carrière, d'exploitation, de transport, à une industrie d'exploitation, de transformation. Vous avez juste ma raison, monsieur le ministre, d'avoir indiqué que le paradoxe, dans les zones minières au Sénégal, la valeur est beaucoup plus créée dans les zones touristiques, d'accord ? Composer pour l'ambition de la zone minière. C'est parce qu'on sait prendre la valorisation beaucoup plus en place ici qu'ailleurs. Parce qu'à l'ailleurs, les gens exploitent, ici, on exporte, on transforme. C'est pourquoi nous avons le but de rédisposition fiscale de notre loi pour, de façon dont on déplaçait, plus pour pas de résistance classe, moins sur le taux qui sera le nombre important. Le taux de rédense sur la matière. C'est pour vous dire qu'il y a une matière à protection. Du point de vue des différends, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous. J'en vois la personne dans la salle qui est venue à travailler avec la base. J'ai décidé des moyens et des arguments pour vous expliquer les différentes difficultés que nous avons eus. Pour revoir par certaines choses. Mais c'est encore une fois à vous dire que votre thème est intéressant. Je pense que j'ai bien voulu partager et dire beaucoup de choses, mais il y a la complète de votre lundi, il y a la complète de l'Europe aussi. Mais je pense que, encore une fois, je remercie pour vous dire toute notre disponibilité à être avocaté, échanger et partager. Et je pense que vous avez beaucoup en ajouté. Quand j'étais conseiller public au PNF, chargé du projet de la négociation des coûts contrats d'émissement en effet. Je m'aurait été chargé, dans le cadre du projet, de faire, comment dirais-je, la base de l'expertise en effet. Je me suis rendu compte à quel point nous avons les compétences, je me prends locale. Et sur beaucoup de projets, et je n'ai plus oublié en dire si j'ai l'air d'être réveillé avec ce qu'on présente, sur beaucoup de projets, parce que la plupart des experts, plus du tout les experts que j'ai eu à compter dans le cadre de ce projet, c'est des experts de l'Afrique. Ce n'est pas compliqué. Mais quand même, il faut être présent. Il faut être présent. Et la présence, c'est la connaissance. C'est la connaissance. J'avais vu comme quelques-uns de pays où j'ai eu à relever auprès de les états, en ce qui m'ont concerné, je ne comprends pas que tel pays qui a tellement tient que le milieu minéral a expatrié depuis 1915, soit présent près de 50 ans, que vous vous cherchez un expert, je n'arrive pas à l'étudier. Je suis obligé d'aller chercher l'expert pour l'étudier. C'est un monsieur qui me dit que, toute l'année, mon grand prix est bourré. C'est des gens, des fois, qui ont négocié pour payer 1 000 à 1 200 $ de l'eurore. C'est des travaux de, je ne parle pas pour dire, parce que c'est encore d'autres qui m'ont envoyé des rapports que j'ai placé. Mais d'autres qui ont une fois un très bon rapport. Mais quand même, c'est 1 200 $ de l'eurore, au milieu de 1 000 $ de l'eurore. Et derrière toutes ces activités-là, j'ai obligé de m'appuyer à mettre en place la même base de l'eurore. Et je pense que ce travail-là va être fait. C'est la deuxième fois que je participe à une réunion de mon travail. Mais je pense que dans tous les étudiants, c'était un salaire-là. Il m'en pourrait éviter à salaire, j'avais posé la question et attaille l'intention sur ces aspects. Je pense que c'est facile pour le faire. Parce qu'il y a un intérêt, il y a un besoin. En 2011, avant où, nous avons pu atténuer, comme je disais, pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Escence, nous avons pu venir ces décoètes de gaz et de pétrole dans l'Association pour tenir une première région pour voir comment renforcer les capacités de l'ascensement. Donc, en ce qui est le concept, nous sommes avocatés. Et encore une fois, je vous remercie de voir ceci à cela. Donc, nous saluerons encore une fois à la présence du ministre le Président et de concluté de ce n'est pas l'intention de l'étiquette du RMS. Merci, M. le directeur de l'Église. M. le Mérimoukény. Ensuite, M. le Mérimoukény. M. le Mérimoukény. M. le Mérimoukény. Mme Arnoukény. M. le Mérimoukény. 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 Je ne comprends pas que d'autres matières aussi complexes qu'on puisse faire deux codes, alors qu'on a des ressources. C'est des mêmes ressources. Pourquoi on n'a pas pu jouer ces deux codes ? Quand j'ai poussé ma curieusité, je suis allé exposer les motifs. Et la raison qu'on donne, c'est que simplement le pétrole a une importance capitale. Le pétrole est important, mais ce qui est sûr, c'est que le pétrole est une ressource qui, dans le monde, va disparaître, va s'amuser. Même si on nous dit aujourd'hui que le pétrole va disparaître partout, sauf dans le Caucase, ou quand il n'y aura plus de pétrole dans le monde, il y aura encore du pétrole dans le Caucase, je ne pense pas que les Caucasiens partageront le pétrole avec le monde magique. Le pétrole va disparaître, c'est sacré. Il y a des ressources autrement plus importantes que le pétrole. L'uranium, etc., etc., sont des ressources qui sont d'une importance capitale pour le devenir de l'humanité. Donc, pourquoi on a fait cette distinction entre les deux ? Moi, je suis, en tout cas, pour que l'on visionne ces textes, pour que ce soit plus clair dans l'explication. La deuxième question qu'elle m'a dit à cette visée, M. le directeur des Nunes Traders, les permis d'occuper, etc., sont des titres. Mais quelle est le matrice unique ? J'ai été confronté personnellement à une difficulté, une société qui voulait vendre son affaire, parce que vous savez, le fonds de commerce est dans le commerce unique, on peut vendre son affaire. Mais le fonds de commerce qui voulait acheter était confronté à un problème réel de cette autorisation. Elle ne pouvait pas acheter parce qu'on lui disait qu'elle n'avait pas d'autorisation à l'explication. Est-ce que cette autorisation est racontée intuitif ou personnelle ? Ou bien elle est attachée à la chose ? Vous avez fait parler tout à l'heure en disant que c'était un titre. Mais quand vous vendez votre titre faussé, vous vendez à qui vous voulez ou au plus offrant. Mais s'il faut vendre une affaire et en demandant à celui qui achète de refaire les circuits pour obtenir une autorisation, ça me semble quelque chose d'assez bloquant pour la célérité dont les fonds d'affaires ont besoin. Et quand j'ai appelé au ministère des Nunes, vous demandez dans quel intérêt d'autorisation, et appartez, on m'a dit que vous déposiez votre autorisation et ça dépendra de l'administration. Ça c'est incompatible avec les affaires. Et ma question, en tout cas concernant cette différence qu'on fait entre les pétroirs et les autres miennes, est encore plus dans mon esprit, parce que je ne vois pas le directeur des Nunes, et je n'ai pas vu le directeur des pétroirs. C'est un vrai problème dans mon esprit. Merci Yara. Permettez-moi de remercier aussi les différents intervenants. Je voudrais seulement attirer l'ascension du public et poser la question à M. le ministre, représentant ici l'État du Sénégal, car il y a eu un dossier qui est actuel au Sénégal, qui s'appelle l'affaire Arsena Hôpital. M. le ministre, dans ce dossier, enfin, ce dossier a été mené et ficellé par l'ancien président à Kulaïwan, alors qu'il était aux affaires. Il s'agissait en fait de l'exportation des mines de la pandémie. Entre une société sous-africaine et la société Arsena Hôpital, l'État sénégalais a préféré la société Arsena Hôpital. Seulement, la société Arsena Hôpital n'a pas obéi aux attentes de l'État sénégalais et des Sénégalais au bout de quelques temps. Elle a décidé purement et simplement de résigner ce contrat. Alors, le président plurale, à l'époque, a saisi un cabinet d'avocats, en l'occurrence, notre confrère Tougie, et ce confrère a saisi la tour d'arbitrage de Paris, qui a prononcé, donc, qu'a décidé que, en fait, ce contrat a été conçu au tort exclusif d'Arsena Hôpital. Et pour la réparation, et que l'État sénégalais arrive à une indemnisation. Et pour ce faire, avant de voir, après, c'est un sujet qui nous a aussi intéressés hier, l'État, la Cour arbitrale de Paris a formé une expertise. Au terme de cette expertise, en fait, le président a été évalué à un montant d'environ 2500 milliards, je pense, de Français, par 2500 ou en dollars. Mais la question n'est pas là. Parce que tout au long de cette matinée, pour une pensée planchée, on a abordé le problème de la transparence. Lorsqu'Aboulayouad a perdu le pouvoir, votre gouvernement, le gouvernement de Makissal, est allé négocier le contrat. à la surprise, en fait, c'est une transaction. Et à la surprise, en fait, de tout le monde, en fait, de la société civile, comme de tous les Sénégalais, de 2500 milliards, votre gouvernement a transigé pour un montant qui n'égalait même pas le dixième du préjudice que nous devions avoir à l'État. Alors, l'évaluation de la société civile est d'autant plus patente, mais réelle. Vous pouvez terminer. Voilà, je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure, M. Bafé, merci beaucoup. Que cette transaction a été faite alors que l'État sénégalais n'était pas probablement représenté. C'était pas l'agence judiciaire du Sénégal qui doit représenter, voilà, l'État du Sénégal. Mais c'était un ministre, je ne sais pas si c'était le ministre de l'Energie, qui a délégué un autre ministre pour aller signer cette transaction. Bon, il y a eu une donnée, il y a eu l'éducation aussi de la société civile de tout le monde. Mais en tout cas, on n'a pas eu droit aux explications que l'État du Sénégal devait nous donner. C'est pourquoi, M. le ministre, étant donné que vous êtes le représentant de Macky Sall, vous voudrez bien nous donner des explications. Je vous remercie. Merci. Je vous rappelle simplement que, de bonne foi, il n'a pas parlé réellement de la fiscalité proprement dite. Vous l'avez évoqué, mais vous n'avez pas entré dans les détails, puisqu'il y a une question qui est récurrente, qui se pose dans le domaine minier et même pétrolier. Ce sont les exonérations. Si vous pouvez bien nous dire quelques mots sur les exonérations. Étant entendu que je ne me suis pas encore totalement imprégnée du nouveau contenu. Je l'avoue. Je suis en train juste de le lire de manière superficielle. Et nous avons quand même, je pense que l'opinion est très, très préoccupée par la question des exonérations et surtout de leur durée. De leur durée, d'abord le canton et la roulette. Deuxième question, elle s'adresse à la fois à monsieur le professeur, mon frère Ismaël Le Maillot. Alors, vous avez parlé de la certification par l'État de tout ce processus-là, par l'ITIR, par l'ITIR de tout ce processus. Et nous savons que l'État est engagé dans le processus qui n'est pas acheté et qui dure environ 4 à 5 ans, l'ITIR. Vous avez produit le dernier rapport. Mais à côté de la certification, il y a des situations intermédiaires où le titulaire de permis, par exemple de recherche, dans la phase de recherche, procède à des sessions, des transactions, des actes que l'État, qui sont normalement soumis au contrôle de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je parle de l'approbation. Je pose une question. Est-ce que ces actes-là, qui sont de cession entre compagnies, entre compagnies titulaires de permis, sont soumis à l'approbation quand même du ministère? Donc, c'est une question qui s'adresse à la fois à monsieur Le Maillot et au directeur des Mines. Je termine pour dire que la transparence, nous avons l'habitude de parler de l'obligation de rendre compte. C'est la fin du processus. On rend compte tout au long du processus, mais après que l'information initiale soit connue, portée à la connaissance effectivement du citoyen. Je pense que ça, c'est fondamental. La transparence commence d'abord par l'information totale et exhaustive. Et c'est absurde après quoi que dans le cadre de la mise en œuvre du cadre juridique des mécanismes qu'on arrive, après avoir agi aux États-Unis, on rend compte. L'obligation de rendre compte est précédée par une obligation initiale d'information totale. Et c'est ça qui manque souvent dans le processus. Donc, on agite au niveau international. Rendre compte, c'est obligatoire. Mais l'information ne se situe pas au niveau simplement d'un compte rendu final, d'une action finale ou en cours de vie. L'information doit être initiale. Parce que pour rendre compte à une personne et lui permettre d'apprécier utilement, il faut que la personne ait tous les éléments qu'il faut. M. le Patronnier, j'avais d'autres questions. Alors, je voudrais juste demander à nous et à Karim, si ce n'est pas trop tard de mettre à notre disposition des blocs-notes et des stylos. Ce n'est pas trop tard de prendre. Merci. M. le Président. Moi, j'ai juste une question et une autre contribution. Je souhaiterais, si possible, que M. le Président nous dire en deux mots « Quelles sont les principales innovations contenues dans le nouveau code sénégalais ? » Je n'ai pas encore pu l'épargner, mais j'imagine qu'il y a quelques innovations. Donc, si en deux mots, il nous plaît, mais il est essentiellement « Quelles sont ces innovations ? » Ma contribution, c'est une petite observation. Nous avons quelques documents à plusieurs niveaux, de l'Union africaine, de la CEDAO, du Noir. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème de cohérence. Parce que je n'ai pas couru le projet de nouveau code UEMOA. Et j'ai été surpris de voir que nulle part, lorsqu'on fait référence au texte des références, on ne fait nulle part référence à la vision militaire africaine. C'est ce qui m'a sérieusement surpris. Donc, je me dis que c'est un ensemble qui doit aller défaire. L'autre préoccupation, c'est par rapport à l'impact de l'exploitation militaire sur les populations. Et à ce niveau, je pense que le plus important, c'est vraiment le contenu local, dans lequel je mets l'emploi local, la sous-presence locale. Et je ne sais pas quel est l'état dans les autres pays, mais j'ai eu la chance de connaître l'association du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire sur lesquels nous avons mené les études concomitamment. Et je puisse vous dire que nous sommes pratiquement à un niveau zéro. Et par rapport au nouveau projet du code UEMOA, je crois qu'il est important d'insister sur cet aspect. Et à ce niveau, je m'ai réuni quand même de l'expérience Burkina B, où un fonds de développement local a été mis sur place, et dans les décrets d'application du bien-être et le 28 janvier. Et je crois que ça devrait inspirer beaucoup de nos pays, un fonds de développement qui va être, comment dirais-je, qui va être enfloué par 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières, mais également de l'État. Et je termine par la question de compétence. Je crois que l'IA est une opportunité pour nous. Il faut vraiment qu'on se retrouve sous forme de séminaire tournant au besoin, pour nous renforcer. Et j'en profite pour dire que l'initiative prodexe, par exemple, du gouvernement allemand est une chance peut-être pour nous qu'il faut saisir. Par rapport à la transparence, je déploie que dans le pays, les rapports d'Ithier ne soient pas suffisamment diffusés souvent dans l'angle local. C'est un point sur lequel je souhaiterais insister. Et l'autre faiblesse que j'ai constaté aussi dans la diffusion de nos rapports d'Ithier, c'est le suivi des recommandations. Dans chaque rapport, des recommandations sont faits, mais après le suivi des recommandations à mon niveau, à mon avis, laissez-le plus à tes yeux. Donc, voilà les présents qu'on ne va pas nous aider à la parole. Merci. Merci, M. Drapunier, mes amis. Premièrement de remercier les panélistes pour la qualité de nos interventions. Et je voudrais juste être éclairé sur la position juridique, politique et pratique du Sénégal dans le domaine de la vente des matières orifères qui sont exploitées, notamment par rapport à l'État ou dans le domaine d'exportation. Je voudrais remercier. J'ai trois questions dirigées directement au directeur de l'Union. J'ai déjà essayé de suivre de près, au travers d'une certaine personne, l'évolution de la protection de l'Union, spécialement par John Williams et Edmond Chibamba. J'ai vu que, dans l'époque, vous faites une distinction entre les titres minés et les bourgeois minés. On a vu que certains pays l'ont fait. Le Congo dit déjà ça. La zombie, par exemple. Mais c'est assorti de l'interpratique. C'est-à-dire que, entre les lois minimum 3.13 par arrêté ministériel des bourgeois, et l'octroi des titres par le cadastre, il y a une sanction au milieu. C'est la caducité en cas de paiement, de non-paiement, de première élévance minière ou de droits minés des superficies dans les délais. Mais je n'ai pas vu cet intérêt dans les droits minés. Pourquoi faire alors la distinction entre droits minés et titres minés ? L'intérêt de la caducité, c'est pour permettre au second venant de solliciter d'obtenir le permis de recherche sur le même périmètre si celui qui a le droit n'a pas payé le premier droit superficiel annuel au porata temporis. Deuxième préoccupation. Je veux avoir la clarification. Je veux que les directeurs de mine parlent de cinq phases. Vous parlez de la phase de recherche, développement et de construction, concentration, commercialisation, marketing. Mais lorsque nous lisons le Côte d'Ivoire du Sénégal, nous voyons qu'il y a les titres qui s'appellent le permis de recherche, qui couvrent la phase de recherche, et le permis d'exploitation qui couvre, qui donne droit justement à faire le développement, la construction d'habit, la découverture, installer les usines, les unités de concentration, d'emploi, à commercialiser, à exporter du gouvernement. Est-ce que cette différenciation des phases que vous avez dit, est-il assortie d'inquiété pour chaque phase ? C'est ce qui ne transparaît pas dans les blocs miniatur du Sénégal. Et si cela est là, alors ça posera un problème dans le futur, pourquoi nous multiplions le permis, des titres, pour chaque opération, qui a eu un déjà couvert par le permis ? Peut-être que c'est une explication qui est facile rapidement. Mais j'ai ma première préoccupation. Le Sénégal est un pays qui devient de plus en plus minier et pétrolier. Vous venez le faire avec des clauses, des discussions sur la stabilité, en régime fiscale et éloignée favorable, parfois des régimes d'échange dérogatoire. Alors, en même temps, vous instituez des conventions minières dans lesquelles vous expliquez davantage certaines choses. Alors, vous allez vous trouver dans la gestion des conventions minières qui ne sont toujours pas favorables aux États. Pourquoi ne pas profiter, comme l'ont fait certains États, à abandonner carrément les conventions minières ? Rester dans le droit commun, dans la loi comme l'a fait la RDC et d'autres pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie, comme la Mongolie et d'autres. Parce que vous risquez de connaître le même problème qui a connu la Guinée, enfin, à côté, ainsi que la RDC et la Zambie, qui n'ont pas pu tenir sur les conventions minières lorsque le prix des métaux devenait favorable, par exemple le prix. Voilà ma plus grande préoccupation pour l'existence. Et j'insiste, vous dis que les États, vous l'avez dit vous-même, vont en négociation des conventions sans technicien. Tandis que le minier, le pétolier, viennent avec des juristes bien informés, connaisseurs des arcanes de l'industrie et prennent le temps de prendre toutes les expertises, mais les expertises avec eux. Et c'est que, à la fin, lorsqu'on conclut la Convention, le vol ne se pose pas. C'est lorsque, on sera sur le point de partager les dividendes, qu'on se rend compte qu'on a été floué. Alors, quelle est l'intérêt des conditions avec la convention minières ? Alors que vous voulez faire une loi explicite et exhaustive. Oui, exhaustive. Voilà pour ma grande préoccupation. Merci. Merci.